La Cité Européenne des Scénaristes présente... Le principe du droit d'auteur, c'est qu'on ne paye jamais un scénariste, on paye un scénario. La rémunération d'un scénariste, ça n'existe pas. La rémunération d'un scénariste, elle est de zéro. La seule façon dont est rémunéré un scénariste, c'est une avance. Une avance sur les droits d'exploitation. Donc en gros, c'est une dette. Le producteur avance de l'argent qui va se rembourser sur l'exploitation. La rémunération est de scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur quatre, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier, son rapport particulier au texte. Ce qu'organise un contrat, c'est l'autorisation que donne l'auteur à quelqu'un, généralement un producteur, de développer, certes, produire, évidemment, mais surtout exploiter l'oeuvre. C'est ça, un contrat d'auteur, c'est j'organise cette autorisation et donc le prix de cette autorisation. C'est un droit très individuel, très fort et il faut s'en souvenir. Leur mission, favoriser une rétribution juste, transparente et appropriée des scénaristes français. Dans ce septième numéro hors série du podcast, la parole est à des spécialistes de la rémunération. A eux cinq, mes invités du jour interviennent ou sont intervenus aussi bien dans des syndicats, à savoir le syndicat des scénaristes et la guilde des scénaristes, que dans des organismes de gestion financière, à savoir la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la fameuse SACD, et Kaplan Media. Comment les scénaristes français gagnent-ils de l'argent ? Je laisse mes invités se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter quelques termes qui interviendront pendant cet épisode particulièrement technique. Avancez dans l'épisode si vous connaissez déjà. Pour commencer, je vous suggère d'écouter préalablement, d'une part, les épisodes du podcast consacrés aux droits et aux agents de scénaristes, où l'on présentait déjà quelques notions de propriété intellectuelle qui reviendront aujourd'hui. D'autre part, l'épisode du podcast consacré aux coordinateurs d'écriture, où on détaillait par ailleurs quelques termes relatifs aux métiers de scénariste qui interviendront également aujourd'hui. Des termes tels que atelier d'écriture, synopsis, séquencier, dialoguer, etc. Ensuite, je vous préviens que dans l'épisode d'aujourd'hui, certains termes revêtront une signification particulière. D'abord, le terme exploitation. Comme vous l'avez peut-être entendu dans l'épisode qu'on a consacré aux salles de cinéma, on a tendance à parler d'exploitation pour parler des exploitants de salles de cinéma en particulier, diminutifs donc d'exploitation cinématographique. Mais aujourd'hui, on parlera d'exploitation d'une oeuvre en général, donc tout support confondu, y compris, voire surtout, l'exploitation sur des chaînes de télé et sur des plateformes de streaming. Par ailleurs, et à l'inverse, si les termes fiction et audiovisuel semblent assez généraux, par exemple un film de cinéma est une oeuvre de fiction audiovisuelle, eh bien, ces deux notions revêtent un autre sens dans le secteur de la vente de programmes, qui justement oppose l'oeuvre de cinéma, d'une part, à l'oeuvre de fiction audiovisuelle, d'autre part, laquelle est spécifiquement destinée aux plateformes de streaming et chaînes de télévision. Ce n'est pas une question de hiérarchie, de noblesse, c'est juste un jargon pour séparer des secteurs de vente, cinéma versus fiction versus animation. Et fiction et animation font partie de ce qu'on appelle l'audiovisuel par opposition au cinéma. En gros, pour résumer, on parlera aujourd'hui d'exploitation d'oeuvres au sens large, pas juste d'exploitation cinématographique, et à l'inverse, on parlera de fiction et d'audiovisuel au sens restreint, à savoir les oeuvres de télé et de plateforme par opposition aux oeuvres de cinéma. Je précise ensuite que les documents et organismes que mentionneront les invités aujourd'hui sont répertoriés dans la description de cet épisode si vous souhaitez les retrouver, et ajoute que je me suis permis au montage de couper parfois leurs phrases quand ils utilisent des acronymes compliqués pour préciser à chaque fois de quoi on parle, en espérant que ça ne nuira pas trop à la fluidité de votre écoute. Je vous donne enfin un peu de contexte quant à la rémunération des scénaristes avant de vous jeter dans le bain de l'épisode du jour. En France, un ou une scénariste reçoit généralement de l'argent en deux phases. Quand il ou elle écrit, puis, si le film ou la série voit effectivement le jour, lors de l'exploitation de l'oeuvre. Pour parler de la première phase, celle d'écriture, on a donc fait appel à des scénaristes actuels membres du syndicat des scénaristes, donc spécialistes du sujet. Et concernant la deuxième phase, celle de l'exploitation de l'oeuvre une fois qu'elle est créée, on distingue deux types de remontée d'argent aux scénaristes, la gestion financière collective et la gestion financière individuelle. La gestion collective, c'est l'argent que les diffuseurs, donc chaînes de télévision et plateformes notamment, sont tenues de reverser aux auteurs via un organisme de gestion collective, la fameuse SACD en France, dont on reçoit aujourd'hui l'ex-directeur de l'audiovisuel. Et la gestion individuelle, c'est un pourcentage des bénéfices d'une oeuvre que le producteur, cette fois, et pas le diffuseur, reverse aux auteurs de cette oeuvre, soit directement, soit en passant par un organisme tiers qui fait les calculs pour eux, à savoir par exemple en France, Kaplan Media, dont on reçoit aujourd'hui les deux actuelles dirigeantes. Ça tombe bien. Voilà pour la philosophie de notre table ronde du jour. Je récapitule. Le scénariste est rémunéré d'abord pendant l'écriture, on reçoit le syndicat des scénaristes, puis pendant l'exploitation de son oeuvre en deux temps, à la fois via la gestion collective perçue auprès des diffuseurs par l'intermédiaire de la SACD, dont on reçoit un ancien, et à la fois via la gestion individuelle perçue par les scénaristes auprès de leurs producteurs, lesquels peuvent sous-traiter cette gestion à un organisme tiers comme Kaplan Media, on en reçoit les dirigeantes. Vous savez tout, place à la discussion, enregistrée en mars 2024. Bonjour, je m'appelle Johanna Goldschmidt, je suis scénariste depuis une quinzaine d'années. J'ai co-créé et co-écrit Les Héritières, qui est un unitaire arté, et beaucoup en animation aussi, un spécial télé Moules Frites, et à peu près co-écrit sur une quinzaine de séries d'animations. Et en ce moment, je développe un long métrage aussi, que je co-écris en animation. Je suis membre et co-fondatrice du syndicat des scénaristes. Romain Prota, je suis scénariste essentiellement de cinéma. J'ai écrit ou co-écrit une quinzaine de long métrage, qui se sont faits, parce que j'en ai écrit d'autres qui ne se sont pas faits. Voilà, depuis plus de 25 ans, c'est mon métier, et je suis membre du syndicat des scénaristes. Bonjour, je m'appelle Laetitia Aoné, je dirige avec Cathy la société Kaplan Media, qui est spécialisée dans la gestion de recettes pour les producteurs audiovisuels. On gère tout ce qui est des comptes aux ayants droit pour les producteurs, donc on envoie aux scénaristes leurs des comptes chaque année. Cathy Gantsou, je dirige avec Laetitia Aoné et Kaplan Media. Si je peux rajouter, Kaplan est une société à mission depuis 2020, et notre objectif de mission est d'être un acteur du changement dans le secteur audiovisuel. Et l'un de nos objectifs est de favoriser la transparence dans le secteur. Jérôme Dechêne, moi j'ai eu 10 ans d'expérience au sein de la SACD, une finée pour être directeur de l'audiovisuel, et ensuite je sors de 8 ans et demi auprès de l'USPA, l'union syndicale de la production audiovisuel, le principal syndicat en matière de fiction. Comment êtes-vous arrivé à travailler sur le statut et la rémunération des auteurs ? Comment ça s'est présenté dans votre vie ? Sur mon parcours, je sors d'école de commerce, j'ai bossé en stage dans des boîtes de distrib, boîtes de vente inter et de prod, et je suis arrivée chez Kaplan Media, donc il y a 3 ans et demi. Par volonté de connaître un peu les rouages de l'exploitation et comment ça fonctionnait le fait de distribuer des recettes et comment est-ce que ça se partageait. C'est comme ça que j'en suis arrivée de façon personnelle à bosser sur la rémunération. Au début, Kaplan était spécialisé dans la gestion des droits voisins des producteurs. Et en fait, en 2016 et 2017, il y a eu la signature des accords transparence. À ce moment-là, on a des clients qui nous ont demandé si on pouvait, nous, appliquer ces accords et faire des décomptes pour eux parce que c'est des accords qui n'étaient pas forcément bien compris. Il y avait besoin d'avoir un logiciel un peu paramétré pour pouvoir générer ces décomptes. Donc, Max, le fondateur de la société... Max de Droas. Oui, Max de Droas a développé un logiciel qui a permis de paramétrer toutes les règles des accords dans le logiciel et de pouvoir établir les décomptes et les envoyer en masse aux ayant droit parce qu'il y avait aussi un problème de temps, en fait. Parce que quand on a une série où il y a 50-70 auteurs, ça prend du temps. Et à titre personnel, je sors aussi d'école de commerce comme Cathy. J'avais fait des stages aussi dans le secteur. Il se trouve que mon dernier maître de stage connaissait Max. Il nous a mis en relation. Après, plus personnellement, la thématique de la rémunération des auteurs, ça me touche parce que dans ma famille, il y a des auteurs. C'était un peu compliqué quand même de vivre de ce travail de scénariste. Du coup, je suis contente de pouvoir maintenant favoriser la rémunération des auteurs dans mon travail. Du côté de Romain et moi, je pense que ce n'était pas du tout une volonté au départ. C'est-à-dire que nous, quand même, on a choisi un métier de création. Je pense qu'on en est arrivé à travailler sur ces questions-là pour la simple et bonne raison qu'on a subie au quotidien. Ça part plutôt de constats, on va dire, de tout un tas de problématiques que peuvent traverser les scénaristes et les artistes auteurs dans leur ensemble. Donc nous, en fait, on s'est vraiment emparés de ces sujets-là. A priori, on est quand même les mieux placés pour savoir ce qui fonctionne ou pas. Et donc de s'emparer de ces sujets-là. Tu peux compléter, Romain, mais on a une expérience commune, du coup, au conseil de la Guilde, il y a quelques années. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. La Guilde des scénaristes. La Guilde des scénaristes, où donc il y avait déjà beaucoup de réflexions à ce sujet. On a fini par partir et on a fondé aujourd'hui un nouveau syndicat qui s'appelle le Syndicat des scénaristes, qui vraiment s'empare de ces questions de rémunération, de tout ce qui concerne, en gros, ce qu'on appelle la phase amont, c'est-à-dire la phase travail, c'est-à-dire concrètement le moment où on écrit. Ok, et à titre personnel ? C'est plus, je vais dire, par optimisme et par envie de transformer quelque chose qui pourrait être beaucoup de colère et beaucoup d'aigreur en quelque chose de constructif. On peut se plaindre, mais je préfère être active dans le processus et surtout dans cette idée de transmission et de prochaine génération. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup au fait qu'à notre échelle, quand on agit, ça va servir aux gens qui arrivent derrière, en fait. Romain ? Oui, à la base, je me suis intéressé à savoir comment je gagnais ma vie et pourquoi. Et après, j'ai commencé à rentrer dans le dur vraiment quand je suis arrivé à la Guilde parce que comme j'étais VP Cinéma et qu'on a commencé à négocier les accords cinéma qui ne sont pas encore signés mais qui seraient l'équivalent des accords fiction ou animation pour la rémunération des scénaristes, là, il faut vraiment rentrer dans le code de la propriété intellectuelle, dans le remonté de recettes. Donc là, il faut vraiment voir la rémunération du scénariste du début à la fin. Donc rentrer vraiment techniquement dans le dur de comment c'est fabriqué, comment ça fonctionne. J'aime bien comprendre les choses. Moi, je suis arrivé sur le droit d'auteur par le biais des gros sous puisque je suis arrivé par la SACD et donc il y avait à cette époque-là une grande alliance entre la SACEM, la SCAM et la SACD pour aller percevoir l'argent auprès des diffuseurs. La SACEM est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et la SCAM est la Société civile des auteurs multimédia. En gros, ce sont deux organismes de gestion financière collective équivalentes à la SACD mais pour la musique concernant la SACEM et pour le documentaire concernant la SCAM. Et cet argent, une fois qu'il y avait la concorde de la signature du contrat général de représentation auprès de ces diffuseurs, passait à la guerre qui s'appelait l'intersocial à l'époque. C'était la manière de se répartir l'argent entre la musique, le documentaire et la SACD. Quand un auteur adhère à la SACD, il vient apporter tout son répertoire, en échange de quoi il devient actionnaire de la boîte. Voilà, c'est pas un service public la SACD, c'est la société fondée par Beaumarché, pour les auteurs, par les auteurs et gouvernés par elles-mêmes. Donc les barèmes de répartition, c'est tout ce qui concerne la manière dont on va répartir l'argent dès lors qu'il a été perçu auprès des diffuseurs, TF1, mais aujourd'hui Netflix et déjà hier YouTube. Comme on a réparti entre les auteurs. Entre les auteurs, entre les oeuvres surtout. Est-ce qu'on fait des barèmes de répartition, par exemple sur le numérique, qui sont plutôt fondés sur le taux de clic plutôt que sur la présence de l'oeuvre ? En d'autres termes, quelle est la dose de mutualisation qu'on est face à une dose de pure sanction de l'audience ou du succès ? Et ça, c'est des problèmes qui traversent les problématiques de rémunération des auteurs depuis deux siècles, en fait. Ce n'est pas un problème nouveau, mais c'est un problème qui se renouvelle sans cesse. C'est très important d'avoir des auteurs scénaristes qui s'intéressent à la rémunération, pas seulement d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif. Le droit d'auteur, on va y revenir, mais il était traversé par des combats collectifs. Ok, et à titre personnel ? Ma première expérience, elle a été très mercantile. Enfin, je suis juriste de droit des médias, mais elle a été très mercantile. J'ai fait de la banque d'affaires. J'ai fait de la fusion acquisition, des mises sur le marché de filiales. Et c'est au moment de l'éclatement de la bulle, là, je vous parle d'un truc, il y a plus de 20 ans, quoi. Le premier éclatement de la bulle Internet. À ce moment-là, je n'ai pas souhaité rester banquier. Donc, j'ai rejoint un type qui est encore, je crois, à peu près dans le secteur, qui s'appelle Pascal Rogard, qui venait d'arriver. Pascal Rogard est le directeur général de la SACD depuis une vingtaine d'années. J'ai été rapidement quand même mis sous l'aile d'auteurs qui ont fait la plupart des grands combats des années 70-80, dont on est héritier aujourd'hui, beaucoup de lois accrues pendant ce moment-là. Et donc, ils m'ont vraiment sensibilisé et j'ai appris justement ce combat collectif. Quelles peuvent être toutes les sources différentes de revenus d'un scénariste et dans quel timing ils vont intervenir du début de l'écriture jusqu'à la diffusion incluse ? Généralement, au début, on a un contrat de droit d'auteur qui est découpé en différentes échéances, en fonction des remises de textes, synopsis, séquencier, première version dialoguée, etc. C'est ce qu'on appelle le minimum garanti, c'est-à-dire la première rémunération du scénario. Le principe du droit d'auteur, c'est qu'on ne paye jamais un scénariste, on paye un scénario. La rémunération d'un scénariste, ça n'existe pas. La rémunération d'un scénariste, elle est de zéro. La seule façon dont est rémunéré un scénariste, c'est une avance. Une avance sur les droits d'exploitation. Donc, en gros, c'est une dette qui doit être remboursée. Elle est remboursée sur l'exploitation. Le producteur avance de l'argent qui va se rembourser sur l'exploitation. Cette avance, on la négocie et on la découpe. Donc, il y a des secteurs où il y a des accords qui donnent des minimas, d'autres où il n'y en a pas. En fiction, en animation, il y a des minimas qui concernent toujours la valeur d'un scénario, mais pas la rémunération d'un scénariste. C'est très important de le dire. Dans les accords, il y a le prix que doit coûter un épisode, mais pas combien doit être payé un scénariste pour écrire un épisode. C'est-à-dire que tu as le prix d'un épisode, mais si tu as un scénariste, ou deux scénaristes, ou trois scénaristes, ou six scénaristes, c'est que c'est le prix d'un épisode, en fait. Tu négocies ton contrat, tu as différentes échéances de remise, et généralement, tu as une échéance à la mise en production. Ça, ça peut être quand tu envoies au financier ou à ton premier jour de tournage, ou ça dépend, qui est plus ou moins importante. Dans les accords, c'est négocier, dans les accords fiction, dans les accords animation. En cinéma, il n'y a pas d'accord, donc c'est vraiment à la tête du client. Il y a une partie qu'on gagne en écrivant, il y a une partie qu'on gagne si le projet se fait. Exactement. Ce qui ne dépend pas forcément complètement du scénariste. Ce qui ne dépend jamais du scénariste. C'est un peu comme si le travail que vous faisiez concrètement n'était jamais corrélé, en fait, aux sommes que vous touchez. Nous, on parle beaucoup du corps, en fait, qui est immobilisé à un moment pour effectuer une tâche. Et donc, il y a quand même cette idée que vous écriviez une version, deux versions, douze versions, vous êtes payé la même chose, en fait. Que ça prenne un mois, deux mois, trois ans, vous êtes payé la même chose. Si on est nombreux... Vous divisez par le nombre de personnes. Exactement. Donc ça, c'est quand même une source majeure de tout un tas de problèmes qu'on a au quotidien. C'est-à-dire que c'est, du coup, un manque de visibilité totale sur qu'est-ce qu'on va toucher quand. On doit gérer cette idée qu'on peut travailler beaucoup, mais quasiment ne pas être payé, en fait, pour la quantité de travail qu'on va fournir. Ce qui engendre d'autres problématiques, du type, on va être obligé de multiplier le nombre de projets en parallèle pour s'assurer un minimum de rémunération dans cette phase travail. Romain parlait des échéances. C'est un peu comme si, à chaque fois que vous rendez une étape du texte, c'est un peu comme si vous étiez de nouveau dans un entretien d'embauche, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque échéance, vous pouvez vous faire remplacer, vous faire écarter du projet, etc. Donc c'est quand même quelque chose où vous n'avez aucune certitude ni sur votre présence sur le projet, ni sur ce que vous allez toucher, ni voilà. Là, on était sur l'avant. Ensuite, on va dire que le projet entre en production. Pendant la production, est-ce qu'il y a un sujet vis-à-vis de la rémunération ? Il pourrait y avoir un sujet dans le sens où on a aussi des scénaristes créateurs, par exemple, qui ne sont pas forcément présents ni au moment du casting, ni au moment du tournage, ne serait-ce qu'en consultant ou pour s'assurer qu'il y a un suivi, entre guillemets, artistique et éditorial de leur projet. Donc nous, on disparaît, clairement. C'est-à-dire qu'une fois que le scénario est validé, la plupart du temps, le scénariste disparaît. Et s'il est présent, il n'est pas payé pour, j'imagine ? Oui, ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que soit, on disparaît, ce qui arrive, mais quand on ne disparaît pas, ce n'est pas rémunéré. Tout le travail qu'on peut faire d'accompagnement, de réécriture éventuellement pendant le tournage, parce que ça peut arriver pour des raisons très simples. C'est pas le décor qu'on voulait. Exactement. Des problèmes de décor, des problèmes de météo, des problèmes de comédiens qui ne sont pas disponibles au moment où on l'attendait, donc il faut changer une scène. Voilà. Moi, j'ai eu un exemple qui est un peu rigolo, c'est que j'ai écrit un road movie et on s'est rendu compte qu'il y avait un des comédiens qui étaient censés conduire qui n'avaient plus le permis. Ils se l'étaient fait piquer. Enfin, il parlait force de l'ordre, on tombe bien. Donc, il fallait réécrire, puisque forcément, le principe, c'est qu'il y a trois comédiens, il fallait qu'ils changent. C'était plus rigolo qu'ils conduisent chacun leur tour, sauf que lui, il ne pouvait pas conduire. Donc, ça, c'est rien, mais il faut quand même le faire pendant le tournage. Et ça, ce n'est pas rémunéré. Ce qui peut être aussi un travail de conseiller artistique quand, par exemple, on fait un premier film et qu'on a plus d'expérience que le réalisateur où on peut être là pour l'accompagner, pour l'aider. Il peut avoir des doutes, des questions au monde. Il peut nous appeler et dire, je suis un peu perdu. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on doit raconter dans cette scène ? On a changé tel autre moment. Est-ce que ça ne va pas impacter tout ça ? Et là, il n'y a aucune règle. Aucun encadrement juridique, aucun... Ce qui est aussi un problème. Voilà, on travaille et puis... C'est vrai que c'est hyper important la phase de tournage. Le passage du scénario à l'image, c'est une question clé qui a traversé la négociation sur l'audiovisuel. Dans le cinéma, c'est toujours un peu encadaminé, mais c'est un vrai sujet de savoir comment on accompagne la transition du scénario à l'image. Ça a été longtemps la défaillance du système français. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un coup, le scénariste disparaissait. J'ai presque envie de dire parfois le scénario disparaissait à partir du moment où le réel a arrivé. Politique des auteurs, etc. Oui, et puis il y a une tradition héritière du cinéma selon laquelle le réalisateur invente pour partie son film au fur et à mesure que l'oeuvre se déroule. Je mêle à ça d'autres problématiques. Quel est le statut d'un comédien qui improvise beaucoup, donc qui vient casser le dialogué qui avait été fabriqué ? Est-ce qu'il peut prétendre être co-auteur ? Ça s'est passé dans l'audiovisuel. Il y a de la jurisprudence par rapport à ça. Ce qui veut dire qu'il y a eu des procédures... Oui, c'est assez loin. C'est très important. Et le choix qui a été fait dans l'audiovisuel, il est pour l'instant timide parce qu'il est collectif, mais c'est de permettre et d'autoriser la présence plus forte des scénaristes au moment du passage à l'image. En audiovisuel, le choix a été clairement fait de dire que l'œuvre est d'abord portée par le scénariste. Ça a été un chemin... Audiovisuel, c'est télévision, animation. C'est télévision, animation. Et c'est un chemin, j'ai envie de dire, très inspiré par les séries anglo-saxonnes et leur succès. L'élément de la rémunération et le tournage touchent aussi à la question de la place du scénariste dès lors qu'on passe à l'image. Et c'est vrai qu'en audiovisuel, avec le statut un peu mythifié du showrunner américain, a renouvelé la question. Et du côté de l'audiovisuel, en tous les cas, ont été aménagés à la fois un processus de rémunération pour la présence du scénariste et à la fois la systématisation, systématisation, y compris par un unitaire, un épisode, etc., de la version de tournage. C'est-à-dire qu'il y ait une version qui soit établie en présence du réalisateur après dialogue avec les comédiens, avec toute la production et les scénaristes. OK. Donc on a fait l'avant, on a fait le pendant, on arrive sur l'après. Quels sont du coup les types de rémunération que peut avoir et comment ils arrivent un scénariste ? On peut commencer avec Kaplan, par exemple. Nous, on intervient au moment de l'exploitation de l'œuvre. Donc après la première diffusion, alors nous, on s'occupe que de production de fiction audiovisuelle. Pour animation et télévision. Ouais. Donc la première exploitation, c'est la première diffusion à la télévision. À partir de la première diffusion, le producteur, chaque année, est censé envoyer un décompte à tous les auteurs qui ont participé à l'écriture et à la réalisation de l'œuvre, qui détaille les exploitations de l'œuvre, donc les ventes qui ont été faites dans divers territoires sur divers supports. Donc ça peut être de la VOD, ça peut être de la vidéo, des ventes télé. Et il y a un certain nombre de règles qui régissent la façon dont est rémunéré l'auteur sur ces différents supports. La plus importante, c'est qu'il y a certains supports qui sont gérés par les organismes de gestion collective. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion collective, dont la SACD. en France, qui a des accords de réciprocité avec d'autres organismes de gestion collective à l'étranger et des exploitations qui sont gérées par le producteur. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion individuelle. Donc le producteur rémunère l'auteur sur les exploitations en gestion individuelle à partir des pourcentages qui ont été négociés dans les contrats. Tout à l'heure, Romain parlait du minimum garanti. Le minimum garanti a été payé à l'auteur et en fait, l'auteur ne va toucher ces pourcentages de rémunération proportionnelle qu'à partir du moment où les sommes qui sont dues par le producteur à partir de ces pourcentages vont venir couvrir cette avance qui a été faite. Donc tant qu'il ne touche pas à l'équivalent de son minimum garanti, il ne touche rien parce que c'est déjà payé et une fois que l'argent reçu par le projet dépasse éventuellement ce qui avait été payé, à partir de là, la gestion commence à... C'est ça, mais c'est assez rare que ça arrive parce que les rémunérations proportionnelles sont très faibles et ne permettent pas de manière générale de rattraper tout ce qui a été payé en minimum garanti au début. Après, il y a eu les accords transparence qui ont modifié un petit peu les règles de rémunération sur cette histoire de minimum garanti parce que depuis ces accords, le minimum garanti ne se récupère qu'avant amortissement de l'œuvre. Donc il y a la notion d'amortissement de l'œuvre qui a été pensée et qui a été homogénéisée en fait entre les différents ayants droit d'une œuvre, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Les règles d'amortissement en fait dépendaient des contrats. Avant, c'était que si le MG de l'auteur est amorti, maintenant c'est si l'entièreté du film est amortie, c'est ça la différence ? En fait, c'est si le producteur a récupéré l'apport qu'il a mis, son risque. Et donc à partir du moment où le producteur a amorti son œuvre, le minimum garanti n'est plus pris en compte, celui de l'auteur, et l'auteur va pouvoir là être intéressé au succès de l'œuvre et donc toucher ses rémunérations proportionnelles si l'œuvre a du succès, s'il y a beaucoup d'exploitation, même si son minimum garanti n'a pas été récupéré. Ces pourcentages-là, ils sont négociés dans les contrats et donc il y a un pourcentage de RNPPA, recettes nettes par producteur-auteur, qui sont définis dans les accords et il peut aussi avoir un pourcentage complémentaire sur une autre assiette et qui en général est plus rémunératrice que le pourcentage de RNPPA. Donc là, on est sur la gestion individuelle, on passe sur la gestion collective du coup avec la SACD. La SACD intervient en audiovisuel un peu partout, on va dire. Le droit d'auteur, à la base, il est pensé comme effectivement, on rémunère l'œuvre mais c'est quand même très individuel. C'est-à-dire que c'est du droit d'auteur très individuel, contrairement au système américain où les droits sont détenus par ceux qui financent. Là, les droits, initialement, ils appartiennent à l'auteur et ils n'appartiennent qu'à l'auteur. Ça, c'est le principe posé par le droit d'auteur à la française. Le droit moral. Alors le droit moral, bien sûr, on en tire les conséquences jusqu'au droit moral mais c'est juste pour dire qu'à la base, puisqu'on parle de rémunération, il possède et donc tout dépend de son autorisation. C'est ça le droit d'auteur. Ce qu'organise un contrat, c'est l'autorisation que donne l'auteur à quelqu'un, généralement un producteur, de développer, certes, produire, évidemment, mais surtout exploiter l'oeuvre. C'est ça, un contrat d'auteur, c'est j'organise cette autorisation et donc le prix de cette autorisation. Donc c'est un droit très individuel, très fort et il faut s'en souvenir dans le rapport de force initiale. Maintenant, si la gestion collective est aussi forte, c'est parce qu'en audiovisuel, elle est préexistante à la gestion individuelle. C'est-à-dire que la SACD, par ses accords avec la RTF puis l'ORTF, ils sont déjà dans la place, dans la radio, dans la télé. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, l'ORTF est l'office de radiodiffusion télévision française. En gros, c'est l'ancêtre de France Télévisions et Radio France Réunis et qui a existé entre 1964 et 1975. Ils ne sont pas dans les salles de cinéma, Rorge. La gestion collective n'est jamais rentrée, je parle pour la SACD, n'est jamais rentrée dans les salles de cinéma. Encore aujourd'hui ? Et encore aujourd'hui. parce qu'à la base, justement, le système du cinéma a été pensé, il se voulait distinct des théâtres dans lesquels la SACD était. Il n'y a que la SACM qui est dans les salles de cinéma. C'est pour la musique et c'est pour une raison historique qu'on peut comprendre, c'est que c'était des films muets et qu'il y avait besoin de pianistes pour accompagner les films muets. C'est comme ça que la gestion collective du la musique est rentrée dans les salles de cinéma, c'est-à-dire les salles dédiées, les premiers grands pâtés, les grands comons à la fin des années 1910. Donc, cette gestion collective en audiovisuel, elle n'a pas du tout la même histoire et le même ressenti qu'en cinéma. Et donc, le principe du droit d'auteur, c'est aucun auteur ne peut être déshérité, si j'ose dire, de chances d'avoir des rémunérations fondées sur le succès de son oeuvre. Le droit d'auteur, il ne dit que ça. Le code de propriété intellectuelle, il dit l'auteur doit être intéressé proportionnellement aux recettes d'exploitation de son oeuvre. Il ne dit rien sur l'amont et il dit tout sur la valeur parce qu'elle est pensée de théâtre et la seule considération c'était de savoir maintenant comment il vient à toucher dans les pièces de théâtre. Donc, ok, il y a ça, il y a l'aval, mais l'aval, c'est le cœur du dispositif du droit d'auteur. Ce n'est pas, il y a l'amont, la rémunération de l'amont et il y a l'aval. Et cette séparation entre gestion individuelle et gestion collective en audiovisuel et en cinéma, elle ne va pas être vécue du tout de la même manière entre le poids du producteur qui est essentiel pour le cinéma et la gestion collective qui est essentielle en matière audiovisuelle. de ces droits d'exploitation. Ce serait intéressant quand même qu'on... C'était la théorie, on peut parler de la pratique. C'est-à-dire que nous, concrètement, de l'autre côté, comment ça se passe ? Nous, on connaît très bien les accords transparence parce qu'on était à la guide au moment où ça a été négocié et c'était vraiment une victoire. Concrètement, nous, au moment de la négociation de nos contrats, on n'a pas vraiment de levier, en tout cas la marge de manœuvre pour négocier ces pourcentages, elle est quasi inexistante. C'est-à-dire que autant aujourd'hui, on a les accords transparence. Autant quand vous négociez des rémunérations et qu'elles sont, on va dire, maintenant légales et obligatoires, si vos pourcentages sont de 0,00001%, il va falloir vivre très longtemps pour rembourser cette fameuse dette et espérer un jour obtenir ses droits. Moi, concrètement, je ne sais pas si c'est ton cas, mais je n'ai jamais touché de RNPP. Pourtant, je travaille en animation, donc j'ai co-écrit une cinquantaine d'épisodes en animation. On parle quand même de coproduction internationale, on parle de projets qui coûtent 10 millions d'euros au moment de la production qui sont vendus dans 86 pays dans le monde qui sont vraiment exploités avec surtout une énorme part de merchandising, de vente de jouets, de vente de livres, etc. Moi, par exemple, les premières séries que j'écrite il y a une quinzaine d'années, je reçois chaque année maintenant mes fameux Bordero, RNPP. Les producteurs, ils ne le font pas tous, mais ils sont normalement obligés de nous envoyer ce décompte. Et donc moi, pour des avances que j'ai touchées il y a 15 ans, qui étaient peut-être 2500, 3000 euros pour l'écriture d'un épisode de 13 minutes pour vraiment parler concrètement, je reçois encore aujourd'hui des comptes qui me disent voilà, ton épisode cette année il a généré je ne sais pas un million, deux millions de bénéfices ou de recettes et parce que je t'ai payé 2500 euros il y a 15 ans et que cette année en gros tu as généré 38 euros et 45 centimes parce que je devais avoir un pourcentage vraiment ridicule, on continue à me retrancher à chaque année c'est 38 euros 22 euros 45 euros sur cette fameuse somme que j'ai touchée il y a 15 ans et donc chaque année je touche zéro puisqu'en fait on me dit bah désolé tu n'as pas encore remboursé ta dette mais peut-être qu'un jour voilà 70 ans après ta mort peut-être voilà donc sur cette somme on est hyper heureux que vous existiez parce qu'on pense que c'est vraiment très important tu parles de Kaplan exactement et qu'il y ait cette collecte de droits pour autant aujourd'hui on va dire que dans la négociation des droits et de ces fameux pourcentages quand on parle de rémunération juste et appropriée c'est important que ça existe que le système soit pensé comme ça pour l'instant nous on n'en voit pas la couleur je crois que les accords transparents sont aussi clarifiés les dépenses opposables quand un producteur exploite une oeuvre elle va générer de l'argent et sur cet argent il va se rembourser le minimum garantie qui a été versé sauf que en gros ça lui coûte de l'argent de fabriquer et d'exploiter il peut dire par exemple pour exploiter l'oeuvre j'ai fabriqué tant de DVD j'ai mis tant de copies en salle j'ai envoyé des emails j'ai passé des coups de fil et ça m'a coûté tant donc cet argent je peux l'imputer avant de rembourser le minimum garantie on a clarifié un peu tout ça pour éviter les abus qui existaient en disant ben voilà un exemple d'abus théoriques c'est de dire par exemple pour exploiter ton oeuvre ben je suis obligé d'avoir un juriste le salaire de mon juriste ou de mon comptable c'est tant sauf qu'en fait le juriste et le comptable ils travaillent sur toutes les oeuvres et si tu imputes le salaire du juriste et du comptable à chaque oeuvre en fait au lieu de l'étaler à toutes les oeuvres ça permet de dire ben en fait j'ai jamais gagné d'argent sur l'exploitation de l'oeuvre donc tu n'as pas remboursé ton minimum garantie donc je ne te dois pas d'argent c'est ce qu'on appelle les dépenses opposables les accords ont un peu réglé ça mais oui je ne connais personne qui a touché ou aussi des toutes petites du fait que j'ai beaucoup entendu autour de moi ne comptez que sur vos MG dans vos contrats ne comptez pas sur la répartition parce que quel que soit l'argent que ça fait et pareil donc petite parenthèse sur aussi les droits d'exploitation au niveau de la SACD ça aussi c'est vraiment une grande question aujourd'hui tu as beaucoup cité Beaumarchais on parle quand même d'un système qui existe depuis 200 ans à une époque où il n'y avait pas Netflix il n'y avait pas Amazon il n'y avait pas de plateforme on ne parlait pas d'un marché il n'y avait même pas le cinéma donc le paysage a quand même énormément changé juste pour que ce soit très très clair nous on n'est absolument pas en opposition ni aux droits d'auteur ni aux droits d'exploitation etc et heureusement que ça existe c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les scénaristes concrètement arrivent à bouffer et à se loger ce qui nous inquiète par contre c'est qu'avec tout ce paysage qui est en train d'évoluer il y a une forme d'effondrement au niveau des droits d'auteur c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple pour donner des égards un peu plus concret en animation par exemple vous avez de plus en plus même de diffuseurs historiques TF1 récemment encore voilà qui supprime ces cases de diffusion pour basculer en fait toute l'animation sur des plateformes donc France Télévisions par exemple vous avez Au Coup maintenant TF1 vous avez une plateforme c'est à dire qu'avant on avait 5 cases de diffusion toutes les matinées sur TF1 elles ont été supprimées il n'y en a plus qu'une le samedi et je crois qu'il y a une bascule maintenant sur une chaîne du groupe mais dont les barèmes les fameux barèmes dont on parlait sont 5 fois 10 fois peut-être 20 fois moindres que ce qu'ils pouvaient être sur TF1 donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui des scénaristes qui par exemple ont travaillé il y a 2 ans il y a 3 ans sur des projets en acceptant peut-être des minimums garantis qui étaient bon assez on va dire réduits maintenant il y a les accords donc ils sont un petit peu plus importants mais c'est pas des sommes qui permettent aujourd'hui de vivre en fait ce qui fait qu'un scénariste arrive à vivre aujourd'hui c'est parce que parfois même la moitié ou plus de la moitié de ses revenus sont ces fameux droits d'exploitation mais comme ces droits d'exploitation sont aujourd'hui en train de drastiquement baisser voire de disparaître alors il y a des accords qui ont été faits avec toutes les plateformes Netflix etc il y a eu vraiment ce pic au moment de l'arrivée de Netflix etc où il y a des auteurs qui ont touché des très grosses sommes mais parce qu'en fait il n'y avait pas beaucoup de projets à l'antenne c'est-à-dire que quand vous aviez 1, 2 ou 3 Netflix Originals et que on va dire ce gâteau était divisé par très peu d'auteurs très peu de projets donc c'était vraiment intéressant maintenant qu'on a beaucoup plus de projets en développement beaucoup plus de projets en diffusion forcément ce gâteau il est partagé en fait globalement nous le retour qu'on a du terrain des auteurs des scénaristes en général c'est que ces fameux droits d'exploitation sont vraiment en train de baisser doucement mais sûrement et surtout nous on est inquiets voilà avec encore une fois on ne sait pas si demain les chaînes historiques peuvent basculer entièrement en plateforme il y a M6 qui passe à son tour aussi exactement je pense qu'on le voit beaucoup en animation parce qu'il y a vraiment des cases entières qui disparaissent avec déjà des barèmes qui sont très défavorisés c'est-à-dire aujourd'hui les barèmes de fiction de la prise de vue réelle sont à la minute sont beaucoup plus importants beaucoup plus haut que ce que peuvent être payés les scénaristes d'animation pour un même nombre de minutages au niveau des répertoires il y a une chose qu'il faut savoir c'est que la part du scénario en droit d'auteur n'est pas la même en cinéma et en fiction et animation les scénaristes de fiction prennent 85% des droits sur les 100% qu'ils partagent avec le réalisateur en cinéma c'est 60% pour le scénario donc déjà la part des revenus qu'un scénariste touche en cinéma en fiction sur ses droits de diffusion elle est très différente il y a aussi le fait des rediffusions les rediffusions en cinéma sont très limitées parce que les diffuseurs achètent un certain nombre de diffusions sauf les cultes mais c'est une poignée ce qui est rare en gros quand t'es scénariste de cinéma tu ne vis pas de tes droits de diffusion tu vis de ce que tu es payé en amont pour écrire mais tes droits de diffusion c'est la surprise et je crois que t'as eu une belle surprise aujourd'hui oui parce qu'il se trouve que j'ai touché mes droits ça c'est dès ce matin j'ai touché 23 centimes pour un film en particulier ou pour l'ensemble de ce que t'as fait ? pour l'ensemble de mon oeuvre ok j'ai pas regardé exactement sur quoi j'ai touché on touche parfois TF1 parfois Netflix voilà tout ça on touche une fois par mois en fait et ce matin j'ai touché 23 centimes nous c'est vrai qu'on bosse que sur la fiction et on partage ce constat là que c'est vrai que les rémunérations proportionnelles sont faibles la majorité des décomptes qu'on fait sont à zéro maintenant il y a un grand écart entre ceux qui touchent et ceux qui ne touchent pas et souvent en fait c'est par des clauses qui ont été négociées et qui leur permettent en fait de pouvoir toucher sur le succès de l'oeuvre il y en a qui peuvent toucher 28 fois plus que d'autres pas sur les mêmes oeuvres mais c'est sur des oeuvres différentes et c'est pas que le fait que l'oeuvre est explosée parce que c'est un milieu où des fois une oeuvre va marcher à fond c'est aussi donc tu dis c'est une négociation contractuelle qui permet ça ça joue ça joue quand on parle de rémunération juste et appropriée et c'est ce que dit en essence aujourd'hui la directive de droit d'auteur qui a été appliquée à tous les pays vous pouvez parler d'un pourcentage quand vous avez 0,001% c'est un pourcentage après est-ce que c'est juste et approprié dans le sens participation au succès pas forcément si aujourd'hui vous êtes coproducteur co-créateur ou que vous avez un nom en tout cas que vous avez cette force de levier vis-à-vis d'un producteur pour dire tu veux ce projet tu veux mon prochain projet tu vas me donner 5% 8% là je dis une bêtise c'est un truc au hasard mais c'est-à-dire que certaines personnes aujourd'hui ont de quoi négocier en fait mais c'est pas quelque chose qui est courant ça reste des exceptions un privilège exactement pour avoir un ordre d'idée nous on a regardé un petit peu la part des auteurs qui touchent 0 sur des comptes à partir des accords de transparence c'est pour tous les contrats d'auteur qui ont été signés à partir du 1er janvier 2019 et sur ces contrats-là on a 50% qui ont des rémunérations à 0 en 2022 c'est pas tous les auteurs français parce que nous on gère 120 productions à peu près je sais pas si c'est représentatif mais en tout cas nous ce qu'on constate c'est que dans les oeuvres qu'on gère il y a 50% des oeuvres qui ne génèrent pas de rémunération pour les auteurs on parle bien que de la gestion donc individuelle exactement voilà parce que tout à l'heure Julana tu parlais des droits d'exploitation qui s'amenuisent là tu parlais de la gestion collective donc c'est différent c'est la SACD c'est pas les mêmes canaux mais ça reste la même exploitation ça reste la même oeuvre il y a un partage de marché entre ce que fait la SACD et ce que doit faire le producteur la problématique aujourd'hui c'est vrai qu'on reste dans un secteur spéculatif on reste dans un secteur où c'est comme le sport beaucoup s'entraînent mais tout le monde va pas aimer le mapper beaucoup écrivent mais tout le monde va pas faire la série qui va parcourir le boulot c'est la ruée vers l'or certains disent oui enfin disons qu'en tous les cas il faut garder à l'esprit l'idée qu'il y a une incertitude maintenant le problème c'est que les scénaristes se sentent derrière ce grand chapeau du droit d'auteur ils sont adossés à une industrie parce que pour financer 10 millions d'euros la série d'animation 5, 10, 15 millions d'euros parfois le film c'est le matographique il faut beaucoup de monde autour de la table alors il y a du CNC il y a des aides publiques c'est ce qu'ils font d'ailleurs une certaine forme de régulation parce que ça ça vient dire aux producteurs vous touchez des subsides donc en revanche vous avez une responsabilité sur l'ensemble du marché dont la transparence mais ce qu'il faut retenir c'est aussi ce sentiment qui vient d'être décrit par les scénaristes d'être un peu dépossédé des ressources et des rémunérations de leur oeuvre à partir du moment où l'oeuvre n'est même pas exploitée produite ce sentiment là c'est ce qui fonde aujourd'hui l'essentiel des besoins de discussion et des négociations qu'il y a pu y avoir etc. et qui sont on rentre dans un chemin de discussion qui ne s'arrêtera jamais parce qu'il faudra toujours adapter le métier etc. les niveaux de rémunération l'animation ressemble un peu au cinéma il y a quand même beaucoup de risques pris par les producteurs et c'est vrai qu'ils se récupèrent aussi de ce risque là il faut analyser le montant que ça coûte pour produire et donc les risques qui sont pris par les différents partenaires et l'incertitude que ça marche derrière et l'incertitude que ça marche ça n'enlève rien à la justesse de certains propos ça vient juste dire attention on est en train de parler de gros sous qui ne s'amortissent pas si facilement effectivement ce qu'on entend souvent c'est partage du risque et partage de la valeur alors on est beaucoup sur le partage du risque c'est à dire qu'on ne va pas beaucoup vous payer et quand on arrive au partage de la valeur c'est bah on ne va pas vous la donner parce qu'on n'a pas gagné d'argent donc en gros on n'est pas payé au début puis après on nous dit qu'on ne va pas être payé à la fin je trouve ça très juste ce que tu dis sur la notion de on est adossé à une industrie c'est à dire qu'on parle quand même d'une industrie à l'échelle européenne de plusieurs milliards d'euros qu'on peut comparer je ne sais pas à l'industrie automobile enfin je parle du on rapporte plus que l'automobile en France donc il y a quand même cette notion de l'incertitude d'accord mais quand même le scénariste est à l'origine quand même du scénario qui va être à l'origine de tout c'est à dire de générer le désir de regrouper tout ce qui est financement etc mais on est le seul métier je dis métier mais je ne devrais pas dire on est les seuls on va dire interlocuteurs parce que notre problématique aujourd'hui c'est qu'on pense qu'on n'est pas reconnu comme un métier et comme un travail c'est un peu le problème qui est à l'origine de tout on est une variable d'ajustement en fait et c'est bien ça le problème c'est à dire que je vous recommande d'écouter ou de lire l'étude de Maxime Bézenval donc en partenariat avec la SACD donc c'est une étude sur les risques psychosociaux du métier de scénariste aujourd'hui il le dit très clairement c'est à dire que toute cette inquiétude cette incertitude ce manque de visibilité le fait qu'on ne soit pas rémunéré pour notre travail en gros ça prégarise le travail en fait on est dans une industrie et ce n'est pas entendable à nos yeux aujourd'hui un des métiers qui est indispensable à toute cette chaîne de production qui ne soit pas valorisé et considéré en tant que tel en fait j'arrive sur les personnes qui nous écoutent qui souhaitent devenir scénariste qui connaîtra assez mal le secteur qu'est-ce qu'ils devraient savoir en priorité sur la rémunération sur les contrats déjà juste on n'a pas de statut on n'a pas de statut professionnel on mélange tous les mots il y a le droit d'auteur qui est donc le droit des oeuvres on n'est pas rattaché au droit du travail c'est important de le savoir on n'a pas de statut professionnel aujourd'hui c'est à dire que un statut professionnel c'est une protection sociale c'est le droit d'avoir ces négociations individuelles et collectives aujourd'hui tous les scénaristes le savent on a un régime social qui est d'ailleurs défaillant qui est bancal mais un régime c'est pas un statut je pensais que je posais ça par exemple au CDI à l'intermittent et je mettais auteur au même niveau et donc en fait c'est pas au même niveau alors non justement le droit d'auteur c'est pas le droit des auteurs on n'est pas reconnu comme des travailleurs aujourd'hui on est payé en avance cette fameuse dette dont on parle depuis tout à l'heure mais on n'est pas rattaché à un statut dans le sens on n'est pas intermittent il n'y a pas de filet de secours en fait il y a deux actualités en ce moment qui sont intéressantes si les gens qui nous écoutent ont envie de le creuser il y a un projet de loi porté au niveau national français sur la continuité de revenus des artistes auteurs en général qui serait une sorte de régime d'intermittence alors c'est pas vraiment ça mais l'idée c'est de dire voilà dans ces phases où on ne travaille pas et où on est justement soit en train de faire de la R&D parce qu'aujourd'hui la recherche et développement elle est portée par les scénaristes puisque c'est nous qui prenons le risque de passer X mois à développer un projet d'essayer de le vendre derrière etc toutes ces phases là en fait c'est de trouver un moyen peut-être d'aider certaines personnes en tout cas à combler on va dire ces phases d'entre-projets voilà où il n'y a pas de rémunération concrètement et l'autre projet actuel c'est il y a un projet de loi européen sur le statut justement professionnel des artistes auteurs ça c'est aussi un combat que nous on mène au syndicat des scénaristes avec la Ligue des auteurs le CAP etc faire du lobbying pour qu'au niveau européen il y ait ce statut professionnel qui soit mis en place et qui serait une sorte de parapluie qui nous donnera un cadre en fait derrière pour vraiment venir négocier tout ce qui a été discuté à l'époque dans le rapport racine etc mais vraiment réfléchir à un statut professionnel pour les artistes auteurs et non les scénaristes d'autres choses qui vous viennent sur des choses à savoir quand on veut entrer dans déjà rapprochez-vous des syndicats c'est bien d'avoir un agent ne serait-ce que pour ces histoires de pourcentage dont on parlait tout à l'heure c'est à dire que quand vous connaissez rien au droit d'auteur bon bah s'il y a un contrat sans lire les petites lignes sans comprendre ce que c'est les pourcentages les fameux RNPPA voilà c'est très technique etc donc vraiment les agents c'est vraiment essentiel et nous on estime qu'il y a eu un peu des problématiques récemment sur les accords notamment sur la place des agents il faut des agents en fait c'est ce qui permet de mettre au même niveau deux parties qui sont en train de négocier un contrat en fait vous pouvez pas avoir d'un côté un producteur avec une batterie de juristes et d'avocats et de l'autre côté un artiste auteur un scénariste qui ne connait rien au droit d'auteur et qui va signer quelque chose sans savoir dans quoi il met les pieds oui et puis il faut bien lire ces contrats et essayer de les comprendre c'est pas forcément très amusant il y a des tas de mots volontairement compliqués mais au moins comprendre dans les grandes lignes la logique de comment on tousse de l'argent à quel moment pourquoi qu'est-ce que ça implique etc etc connaître les accords qui existent c'est aussi très bien et après on sait nous que c'est très difficile d'entrer dans ce métier ça c'est aussi un des combats qu'on porte depuis longtemps quand vous n'êtes pas rémunéré pour votre travail vous ne pouvez qu'attendre vos droits d'exploitation pour espérer vivre de votre métier ça veut dire qu'il y a une période de battement de 4 ans, 5 ans, 6 ans ou à moins de faire un boulot à côté ou d'avoir une situation confortable parce que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a un vrai métier pour le coup un vrai salaire et ou parce que voilà vous avez la chance d'avoir des privilèges et d'être bien lotis aujourd'hui on a un problème de diversité dans la population des scénaristes aussi parce que ce ticket pour entrer dans le métier il est extrêmement cher il faut être rentier ou avoir beaucoup d'argent de côté etc du patrimoine ou vraiment traverser cette période difficile où concrètement vous avez deux boulots à côté et vous remplissez pas votre frigo mais en fait le paradoxe c'est que le ticket d'entrée est cher même pour des gens qui travaillent activement dans le scénario c'est-à-dire des gens qui arrivent à écrire des scénarios avec des contrats signés avec des producteurs comme cette phase comme cette phase est très mal rémunérée même en travaillant activement en tant que scénariste tant qu'on n'atteint pas ce graal de la diffusion de la mise en production et de la diffusion qui échappe complètement au scénariste comme la phase de travail n'est absolument pas encadrée, rémunérée correctement et respectée en fait reconnue c'est aussi un des paradoxes c'est qu'effectivement même en travaillant en tant que scénariste il faut quand même avoir à côté soit une activité annexe soit effectivement les moyens la famille, un conjoint, une conjointe le graal c'est pas le producteur c'est le diffuseur c'est le fait que le projet existe avec quand même aussi ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'avec les mutations actuelles vous avez de plus en plus de projets qui sont développés mais qui n'existeront jamais avant quand vous étiez à peu près lancé sur une série qui avait on va dire un intérêt de la part d'un diffuseur on va dire un début de convention de développement etc vous étiez quasiment sûr d'aller jusqu'au bout en fait et que cette oeuvre effectivement entre dans votre catalogue et puis exploité par les droits SACD qui étaient quand même très confortables etc aujourd'hui concrètement vous allez avoir Netflix ou TF1 qui vont lancer 20 projets en développement de comédie policière et qui vont en arrêter en cours de route 18 donc vous avez 18 projets sur lesquels vont travailler un certain nombre de scénaristes avec voilà des minimum garanties bon qui sont plus ou moins grands selon si c'est de l'animation de la fiction etc avec des options des rémunérations mais qui sont pas du tout corrélés encore une fois avec ce temps de travail et des projets qui peut-être demain n'existeront pas c'est-à-dire que nous on connaît des scénaristes qui aujourd'hui travaillent peut-être depuis déjà 2-3 ans à temps plein sur plusieurs projets avec plusieurs producteurs qui sont peut-être même pas encore enregistrés à la SACD parce qu'ils n'ont pas encore d'oeuvre exploitée c'est-à-dire vous pouvez devenir membre de la SACD le jour où vous avez une oeuvre qui est diffusée pas avant plus maintenant maintenant tu peux t'inscrire ah oui maintenant d'accord ok mais en gros voilà vous touchez pas ces droits tant que ça n'existe pas et il peut se passer un certain nombre d'années en fait avant que ça devienne une réalité pour autant est-ce que ça fait de vous moins un scénariste moi je pense pas on peut pas donner de la valeur au scénariste à la personne qui est plus diffusée c'est à un moment aussi c'est à une loterie exactement c'est-à-dire vous pouvez très bien faire votre travail vous pouvez avoir vos compétences et nous on a des compétences en dramaturgie on s'est dialogué etc vous pouvez faire très bien votre travail et pour autant un projet peut ne pas aller au bout mais pour plein de raisons parce que le comédien principal finalement n'a plus envie de le faire et que du coup ça n'intéresse plus la chaîne parce qu'il se passe 2-3 ans de développement et que finalement voilà c'est plus trop dans l'air du temps où il y a déjà 3 autres projets du même type qui sont sortis et que le désir pour ce projet là n'est pas le même et ça nous on n'y peut rien je crois qu'il faudrait aussi pouvoir se poser la question en amont de quel type de scénariste j'ai envie d'être parce que c'est vrai que peut-être on mélange je trouve deux approches du métier qui sont aujourd'hui un peu différentes d'abord il y a c'est vrai le scénariste de cinéma le scénariste créateur de séries il est face à une page blanche il écrit on spec on dit spéculatif il vient porter son projet il s'est très fortement personnalisé il faut bien comprendre qu'on est sur un rapport individuel de quelqu'un qui a un projet qui a mis beaucoup de son âme et beaucoup de son temps gratuitement ça c'est quelque chose qui est vraiment très proche de la passion et difficile à quantifier aujourd'hui tout le monde écrit son roman si j'ose dire d'une façon ou d'une autre mais l'économie elle n'est pas encore là ça va être de rencontrer déjà un producteur et puis ensuite que le producteur rencontre le marché et le marché c'est un Henry Gobson c'est à dire il y a 5-6 boutiques qui sont capables d'acheter votre produit mais vous êtes 500 à proposer donc c'est vrai que le risque s'augmente et c'est vrai que la phase amont qui est pourtant essentielle elle est spéculative elle est risquée pour toute la filière même pour un diffuseur qui va se lancer dans une nouvelle série d'installer un personnage d'installer une série c'est compliqué on ne va pas tous se plaindre de la même façon dans la chaîne parce que le scénariste c'est un individu ce n'est pas une entreprise ce n'est pas une société si tous les scénaristes exigeaient que leurs oeuvres existent ce ne serait pas possible ce serait techniquement pas possible parce que de toute façon le métier a besoin de développer plus pour produire et même la production ne garantit pas et comme dans n'importe quelle industrie la R&D c'est parce que vous allez développer 20 projets qu'il va y en avoir un vraiment qui exactement je crois que les scénaristes ne remettent pas en cause la recherche et le développement mais vraiment il faut avoir conscience pour revenir sur ma typologie je pense qu'il y a cette approche du métier et cette approche du métier elle nécessite de la chance du talent des rencontres bref des choses qui sont qui ne dépendent pas de nous et puis il y a une deuxième catégorie puisqu'on parle de l'audiovisuel aussi qui est quand même la grande bataille des quotidiennes etc les quotidiennes c'est une formidable occasion pour des scénaristes en herbe d'apprendre leur métier plus belle la vie etc plus belle la vie etc c'est là qu'on a le plus grand foyer d'introduction de nouveaux talents dans la filière pardon de dire comme ça ce sont des débouchés naturels pour tous les étudiants du CEA etc et de la FEMIS et ça c'est hyper important parce que là pour le coup petit 1 vous avez des garanties d'être sur plusieurs semaines on va dire sur le projet vous avez la tutelle d'auteurs plus capés qui viennent faire du mentoring ouais exactement et ça c'est quelque chose d'hyper important dans le secteur il n'y avait pas ça il y a 10-15 ans où il n'y avait que plus belle la vie aujourd'hui il y en a 3-4 qui sont là qui sont installés et ça ce sont des outils formidables donc à ce moment là pour en revenir au sujet sur la rémunération est-ce que la problématique de la rémunération se pose dans les mêmes termes la réponse est non d'abord parce qu'ils rentrent dans les chaussons d'une négociation qui a déjà été entamée c'est à dire qu'en fait on leur dit de signer en bas de la page mais en échange de quoi ils ont une relative sécurité pour pouvoir faire X épisodes pendant X mois etc ce qui pose d'ailleurs un tout autre problème j'avais rencontré plusieurs scénaristes qui travaillaient sur ces choses là c'est formidable sur le papier mais dès lors qu'elles sont enceintes qu'elles ont des parcours qui nécessitent de sortir un peu du projet c'est des vraies problématiques parce qu'effectivement comme ça a été dit il n'y a pas de statut c'est pas du salariat il n'y a pas de c'est pas du salariat et cette frontière entre salariat et droit d'auteur ça va être un truc dont il faut qu'on parle parce qu'il est fondamental de comprendre qu'aujourd'hui on est face à une quantité assez importante des scénaristes qui estiment qu'ils auraient droit et qu'ils devraient être salariés et là c'est un basculement vraiment il va falloir parler du système américain il faut parler du lien de subordination il faut parler de certaines choses qui vont avec le salariat et c'est vrai que l'enjeu autour du risque par exemple d'un scénario d'une série qui est installée est quand même bien moindre qu'autour d'une création de série où je porte complètement la création d'une oeuvre de A à Z nous on ne peut parler que de l'aval du coup du moment de l'exploitation et je pense que ce qui est important pour un scénariste de savoir c'est qu'il a un droit de recevoir de l'information par rapport à l'exploitation de ses oeuvres c'est une obligation de la part des producteurs de lui fournir annuellement ce détail c'est important de le savoir je pense mais il faut déjà arriver au moment de l'exploitation quelles sont les clauses décisives dans un contrat quant à la rémunération touchera un scénariste vous diriez celle qui me vient là c'est par exemple la clause de substitution quand on développe un projet pouvoir être remplacé à n'importe quel moment faut refuser oui substitution d'auteur en l'occurrence après c'est de la négociation pour l'instant c'est pas encore encadré souvent c'est des clauses d'adjonction et ou de substitution l'adjonction elle est normale parce que dans l'idée même la substitution c'est à dire que si à un moment il vous arrive quelque chose et que vous n'êtes plus en état d'écrire votre scénario bon bah c'est normal que le producteur puisse confier le scénario à quelqu'un d'autre ça ne peut pas vouloir dire la fin du projet pour autant il faut négocier ces clauses là en y mettant des conditions j'ai l'impression quand même aujourd'hui que quand vous avez un agent en tout cas ces clauses là elles sont quand même très détaillées surveillées définies c'est pas la même chose de dire qu'on peut vous adjoindre quelqu'un par exemple si pour la deuxième fois consécutive un diffuseur refuse complètement le projet en disant non il n'y a vraiment rien qui va si c'est un tiers qui dit bah non ça va pas qu'on puisse vous adjoindre quelqu'un ça paraît aussi complètement entendable si c'est juste le producteur comme ça qui peut décider à un moment de vous adjoindre son pote voilà ou quelqu'un d'autre peu importe la raison pour laquelle d'ailleurs il le ferait mais c'est pas tant le problème d'une cause en particulier c'est dans quelles conditions cette clause s'applique c'est ça c'est pour ça que je reviens sur le fait de lire les contrats c'est que bien connaître tout ça en avoir conscience et prendre ses décisions en connaissance de cause c'est à dire que dans tout ce qui n'est pas déjà encadré légalement pas signé en se disant bon ah voilà il y a ça dans le contrat mais comme on est pote on trouvera un arrangement voilà et ça va dans les deux sens autant de la part du producteur que de la part de l'auteur et je reviens juste sur les puisqu'on a un petit peu abordé les droits sociaux les grossesses et tout ça il faut aussi connaître ces droits sociaux on a le droit aux arrêts maladie ok ils sont très durs à obtenir mais on y a droit on a droit au congé maternité au congé paternité ils sont durs à obtenir mais on y a droit on a droit à la formation professionnelle aussi si on n'y arrive pas il ne faut pas hésiter à se rapprocher de structures qui peuvent vous aider et justement c'est quoi ces structures ? le mieux c'est de s'adresser à ses pairs donc je dirais les syndicats qui peuvent avoir soit des gens dédiés c'est à dire qu'aujourd'hui vous vous n'allez jamais appeler je ne sais pas un conseiller bah nous on a les AGSA mais ils sont dans le limousin l'AGSA est l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs en gros c'est la sécu des auteurs c'est ça il n'y a pas genre une seule structure pour tous les auteurs qui est dans le limousin l'URSAF du limousin c'est ça ? l'URSAF du limousin donc en fait où qu'on soit auteur en France on dépend de l'URSAF du limousin parce que c'est eux qui gèrent tout ça exactement et là en fait ça dépend du conseiller ou de la conseillère sur qui on tombe mais par exemple quand tu parles on y a droit ça veut dire ne serait-ce que vis-à-vis du producteur vis-à-vis du producteur ça n'a rien à voir parce que là c'est vraiment par rapport au régime social mais par rapport au producteur il n'y a pas de règle on n'a aucune convention collective pour éclairer ça le droit que tu mentionnes c'est à l'égard d'une caisse d'indemnisation c'est pas à l'égard de ton employeur parce que tu n'as pas d'employeur exactement d'accord moi il y a un truc que je trouve très important dans le contrat et qui n'est pas assez lu et qui n'est pas assez compris par les scénaristes c'est le préambule ça décrit comment la collaboration commence et puis ça se finit dans l'audiovisuel par une fiche généalogique de l'écriture par laquelle on dit à quel moment tu rentres d'abord un point sur la clause de substitution c'est totalement vrai et d'un autre côté c'est totalement vrai quand tu écris quand tu portes un projet c'est quand même compliqué dogmatiquement de dire qu'il ne faut pas pouvoir substituer un auteur qui intervient dans un cadre industriel d'une sitcom pour lequel il y a six semaines de délai entre l'écriture et la mise en prod donc là pour le coup il faut être pragmatique d'un autre côté plus le projet est proche d'un travail personnel plus on ne peut pas accepter la substitution je suis d'accord parce que la substitution ça veut dire j'ai écrit et mon oeuvre derrière j'en suis dépossédé concrètement je n'ai plus voix au chapitre sur la vie de l'oeuvre j'insiste sur le truc c'est pour ça que le préambule dès lors que vous ne venez pas dans les chaussons d'un projet industriel etc c'est d'être clair sur qui a fait quoi le producteur est venu je suis venu le chercher comment j'ai démarché et ça c'est tout expliqué dans le préambule normalement et si ça déjà c'est biaisé derrière neuf chances sur dix que ça crée un litige un litige d'abord entre auteurs ça s'appelle des conflits de paternité etc j'ai écrit quoi qu'est-ce qu'on a gardé dans la version finale etc puis un conflit derrière de répartition de droits d'auteur au sein de la SACD mais de façon générale attention à tout ça les processus de collaboration l'adjonction la substitution ce sont les principaux foyers d'amertume et de conflits qui peuvent être très lourds derrière parce que c'est quand même un petit monde donc dès lors que vous avez vécu un conflit avec un scénariste ou avec un producteur à bon entendeur quoi ça veut dire qu'il faut qu'on soit au clair d'accord j'ai bien écrit ça du projet j'en suis au synopsis et tu me demandes la commande du séquencé du dial là-dessus mais on est très clair que c'est mon projet c'est moi qui te l'ai apporté c'est moi qui l'ai développé et puis j'insiste sur un dernier truc le contrat c'est exactement ce que tu disais ça se lit comment c'est beaucoup de mots compliqués pour dire qu'est-ce que j'ai autorisé dans le cadre de cette exploitation le merchandising en animation c'est un sujet colossal et qu'est-ce que je suis en capacité d'interdire pour éventuellement monnayer ça c'est la question fondamentale je vous prends un exemple pour les scénaristes le scénario n'est pas toujours édité en animation ton scénario original sur une série peut donner lieu à l'envie si jamais c'est une oeuvre adaptée d'une BD à l'éditeur de faire à partir de ton scénario original un scénario pour la BD il y a des allers-retours ça part de la BD ça va vers l'animation et de l'animation ça retourne en BD ça c'est un foyer d'ennui contractuel qu'il ne faut pas minorer parce que comment c'est organisé est-ce que j'ai autorisé dès le départ le producteur à céder les droits à un éditeur sur le scénario original ou est-ce que je me réserve ce dialogue si jamais l'hypothèse arrive qu'a-t-il Laetitia des clauses auxquelles vous pensez augmenter les pourcentages bah oui les clauses de rémunération aujourd'hui en fiction il y a un nouvel accord qui a été signé en mars 2023 qui oblige dans les contrats de cession de droit d'auteur d'avoir un pourcentage majoré sur l'asset des RNPPA dont on parlait tout à l'heure à partir du moment où l'oeuvre est amortie donc ça c'est important de faire attention que ce soit bien appliqué aujourd'hui dans les contrats d'auteur qui seraient signés et aussi de faire attention qu'il n'y ait pas parfois des pourcentages qui sont minorés c'est des choses que j'ai vues parfois Quels sont les recours en cas de non-application des accords ? Nous du point de vue du scénariste on ne peut pas trop dire mais nous quand on voit ce genre de clauses qui pour nous ne sont pas en accord avec ce qui est prévu on le fait savoir aux producteurs en lui disant bah vos prochaines négo faites attention parce que c'est pas très correct ou ce genre de choses Et les producteurs qui juste ne savent pas qu'il y a ces contrats peut-être et du coup il faut les en informer Donc nous on les alerte Sur le voie de recours le secteur est marqué par la médiation la MAPA qui est une structure qui quand même facilite grandement le dialogue La MAPA est l'association de médiation et d'arbitrage des professionnels de l'audiovisuel dont le but est de faciliter le règlement à l'amiable des litiges dans le secteur du cinéma et de la télé Donc ça veut dire que le premier réflexe et 99% des contrats prévoient le recours à la MAPA en cas de litige faut pas hésiter le premier truc à dire c'est qu'il faut pas hésiter parce que la chance de la médiation c'est que ça se gère entre pairs Généralement ça se résout plutôt bien je veux dire le succès de la MAPA c'est remarquable en matière de résolution de conflits et ça évite le contentieux C'est donc le procès ça évite d'aller jusqu'au procès Ça évite le procès c'est réglé entre pairs et ça se règle sur la table comme ça tranquille et généralement sous le saut de l'évidence faut pas hésiter parce que pour le coup il n'y a pas de blacklist derrière et c'est géré par des scénaristes c'est géré par des gens qui connaissent le métier et c'est vrai que sans remettre à un juge parfois sur nos métiers on sait pas de quel côté la pièce va retomber le contentieux est toujours possible en revanche si l'échec de la médiation et ça c'est hyper important de le savoir aussi la problématique qui se pose aujourd'hui c'est de savoir est-ce que des actions contentieuses collectives collective action pour reprendre le terme anglais est possible ça c'est une problématique pas encore résolue qui ne s'est pas produite je vous disais que le droit d'auteur était un droit individuel quand bien même on paie l'oeuvre de collaboration c'est quand même un droit très individuel tout est fait pour éviter quand même le contentieux le contentieux il faut quand même comprendre qu'il est généralement à la disposition de deux types d'auteurs l'auteur qui est proche de la retraite et qui effectivement vit de la SACD et donc n'a plus dans ces cas là il peut prendre le drapeau d'un combat pour dire allez j'y vais je me dévoue le deuxième type d'auteur qui peut aller au contentieux c'est celui qui a pignon sur rue et qui est vraiment le top que tout le monde s'arrache à ce moment là sauf qu'il ne va pas le faire parce que la plupart du temps il est co-créateur de série il est devenu co-producteur et donc il n'a plus rien à défendre que lui-même sur les clauses il y a des petites choses c'est de regarder par exemple comment vous allez être nommé au générique ça va être est-ce que les échéances sont payées à la livraison ou à la validation toujours être payé à la livraison parce qu'en gros c'est là où vous rendez votre travail en gros ne pas soumettre le paiement d'une étape quand il est validé mais bien quand le travail a été fait et qu'il a été rendu ça c'est important et après pour accrocher un peu ce que tu disais tout à l'heure sur ces questions justement de droit du travail et de salariat etc de la même façon que pour que ce soit très clair on n'est pas du tout pour la fin du droit d'auteur au syndicat des scénaristes on n'est pas non plus pour le salariat parce que le mot salariat ça peut faire peur aussi c'est-à-dire que l'idée c'est pas du tout de remplacer un système par un autre c'est au contraire de voir comment imbriquer deux phases de la vie d'un individu puis de la vie d'une oeuvre et de les imbriquer mieux que ce qui est peut-être le cas aujourd'hui pour reconnaître cette identité de travailleur et il y a plein de façons de le faire en fait c'est-à-dire que de la même façon qu'un réalisateur n'est pas salarié par contre il a deux contrats séparés il a un contrat de technicien d'intermittent d'intermittent pour le coup et il a un contrat d'auteur donc c'est pas du tout incompatible ils sont rémunérés pour la quantité de travail qu'ils fournissent et les compétences ce qui n'empêche pas d'avoir un contrat d'auteur qui vient donner tous les détails de les pourcentages des droits d'exploitation du générique etc etc le premier article du code de la propriété intellectuelle c'est là qu'on aborde les trucs rigolos la troisième ligne dit que ce qu'on appelle le contrat de loge d'ouvrage ne présuppose pas la cession des droits c'est-à-dire qu'on peut payer un auteur lui faire un contrat de loge d'ouvrage qui n'est absolument pas un contrat de salariat loge d'ouvrage c'est une vieille appellation ce qu'on appelle aussi un contrat d'entreprise ça rémunère une tâche mais en gros c'est que je te paye pour ton travail je te paye pas en salaire mais je te paye pour ton travail et à côté je te fais un contrat de droit d'auteur pour gérer l'exploitation de l'oeuvre c'est la troisième ligne du premier article du code de la propriété intellectuelle alors quand quelqu'un vous dit on peut pas te payer ton travail et te faire un contrat de droit d'auteur parce que sinon t'auras pas de droit d'auteur tout ça c'est faux c'est pas une question en fait nous là de venir appauvrir les producteurs ou de venir entre guillemets gratter plus que ce qu'on aimerait l'idée c'est de professionnaliser tout un secteur mais pour le bien-être de tous et surtout pour la qualité des oeuvres au bout c'est pas un débat sur tirer la couverture vers soi non pas du tout et c'est pas qu'une question de rémunération et d'argent et de tout ça on peut faire le lien entre les ateliers et la MAPA quand on est dans un atelier sur une quotidienne ou quand on travaille sur une série on est dans des bureaux avec un groupe de gens avec un producteur qui nous a commandé une oeuvre avec un directeur littéraire qui peut nous dire ce qu'il faut faire qu'est-ce qui se passe en cas de harcèlement sexuel ou moral ? t'es dans un bureau 8h par jour comme n'importe quel employé tu n'es pas employé mais tu n'es comme n'importe quel employé puis t'as un problème de harcèlement sexuel ou moral si t'es salarié il y a des process il y a des conventions collectives quand t'es scénariste il n'y a rien du tout c'est pas une question d'argent c'est juste que t'es tout seul t'as pas de référents contrairement au tournage maintenant ils ont mis des référents et là tu vas pas voir la MAPA parce que la MAPA elle gère pas ce genre de truc elle est pas là pour ça la MAPA elle s'occupe des droits de l'oeuvre etc etc donc c'est aussi pour ça qu'il faut reconnaître à un moment donné parce qu'on est une industrie où il y a de plus en plus ce genre de cadre de travail avec des horaires que tu respectes avec des dates de rendu que tu respectes on a un corps qui est mobilisé à un endroit précis dans des conditions précises et on peut pas complètement l'oublier dire qu'on est juste pur esprit à écrire à la plume d'oie dans les chambres de bonne éclairer à la bougie c'est vraiment le gros enjeu du débat du futur du métier de scénariste dans les pays de droit d'auteur à la française parce qu'il n'y a pas que la France il y a l'Italie il y a l'Espagne c'est cet équilibre entre le salariat et le monde à la beau marché juste un mot sur le réalisateur parce que c'est vrai que le réalisateur a le double statut mais le réalisateur n'a pas de la même histoire en termes de droit parce qu'il n'a pas été évident que le réalisateur soit co-auteur de l'oeuvre et ça n'a pas été évident pendant des années 50 ans après la naissance du cinéma la loi française s'est demandé s'il fallait accorder au réalisateur le statut de co-auteur de l'oeuvre on en est de là moi j'avais lu au sein de la SACD c'était des courriers assez hallucinants au sortir de la seconde guerre mondiale Marcel Pagnol quand même pas un peintre qui écrivait à ses amis réalisateurs pour dire à quel point ils n'étaient pas auteurs que malgré tout le respect qu'il leur accordait c'était des metteurs en scène qui mettaient en scène un texte que lui avait écrit le scénariste c'est vraiment l'auteur parce qu'il est dans la tradition de l'écriture séculaire le réalisateur ça a été beaucoup plus long maintenant c'est acquis que c'est un co-auteur d'oeuvres audiovisuelles mais du coup en audiovisuel pourquoi il a ce double statut ? parce qu'historiquement comme dans les années 60-70 la télévision s'est développée sans que le droit ne lui accorde le statut de co-auteur de l'oeuvre audiovisuelle je parle parce qu'il avait accordé en 57 pour le cinéma mais il n'avait pas raccordé pour l'audiovisuel donc ils étaient tous salariés de l'ORTF tous les réalisateurs étaient salariés de l'ORTF ils n'étaient pas co-auteurs de l'oeuvre mais étaient salariés et donc ils ont acquis leur statut de co-auteur finalement très tardivement ils sont adossés au développement de la production indépendante mais c'est juste pour vous dire que le réalisateur a ce double statut mais fondé sur une histoire qui est complètement différente parce que lui il vient du salariat donc aujourd'hui les scénaristes pardon de le dire comme ça mais se cherchent à se positionner c'est quoi le statut en fait puisqu'on est adossés effectivement de plus en plus à de l'industrie quelles sont les différences entre le système français et le système américain ou les systèmes on va dire de droit d'auteur et les systèmes de salariat nous on est beaucoup en contact avec la WGA la Guilde américaine à titre personnel en fait pendant mes 5 ans à la Guilde j'étais on va dire responsable des relations internationales parce qu'il y a la FSE qui est au niveau européen la Fédération des scénaristes européens et la IAWG qui est la International Affiliations of Writers' Rights qui regroupe vraiment c'est un peu le G8 des scénaristes c'est vraiment la WGA West East Canada Corée du Sud etc il y a les Anglais j'ai aussi gardé ces contacts-là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets communs et notamment sur cette question de travail j'en parlais tout à l'heure il y a cette proposition de loi européenne en ce moment mais il y a eu aussi tout le combat sur la directive de droit d'auteur qui venait déjà poser des réflexions sur ces rémunérations justes, appropriées etc nous ce qu'on a vraiment observé pendant cette grève des auteurs aux Etats-Unis ce qui était intéressant c'est que marché global plateforme globale fait qu'on est tous maintenant on se retrouve tous on va dire dans le même saut et justement les Américains la raison pour laquelle ils se sont vraiment battus bec et ongle pendant des mois c'était aussi notamment parce que les plateformes commençaient à importer des mauvaises pratiques directement copiées sur les modèles européens c'est-à-dire que les Américains tout à coup se retrouvaient dans des situations où Netflix ou compagnie leur disaient attendez il y a des pays où justement on ne paye pas les gens pour leur travail ils se retrouvaient d'un coup dans des situations où on leur proposait que leur scénario soit payé mais pas leur temps en atelier par exemple là ils ont dit bah non c'est pas possible on est des travailleurs donc ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que eux se sont battus pour en gros ne pas je caricature parce que c'est pas tu es simplifié je simplifie mais il y a un peu ce côté nous on est en général très fiers en France du système français il se trouve que les Américains se sont battus pour s'assurer que ce système ne soit pas importé oui sur d'autres points par exemple les mini-rooms c'est ça parce que nous on a toujours eu des mini-rooms en France alors qu'eux ils ont toujours travaillé je ne sais pas combien dans des salles pour l'entrer longtemps sur plein de saisons et quand ils ont commencé à devoir travailler comme nous voilà et c'était dans leurs accords quand une série est développée font un minimum d'auteurs ce qui assure qu'il y ait des gens qui travaillent et qu'il y ait aussi de la formation c'est-à-dire qu'il y a des juniors qui rentrent qui sont formés qui voient comment ça se passe et qui peuvent grimper et apprendre leur métier et un certain nombre de semaines assurées de travail assuré et rémunéré et puis un jour les plateformes ont commencé à dire nous on a des pays où ils se mettent à deux pendant deux semaines pour 14 euros et puis ils font une série ils font 52 et quand ils disent il y a des pays c'est la France parce qu'on est les seuls et donc ils ont commencé à faire des mini-rooms donc c'est directement une pratique française un peu l'Espagne aussi je crois depuis que Netflix est arrivé parce qu'avant il n'y avait pas ça donc tout est très entremêlé en fait une pratique aussi qui est interdite dans les accords aux Etats-Unis mais que les exploitants commencent à vouloir faire c'est en gros les payer en avance sur residuals parce que les scénaristes américains ils ont une part de salaire et ils ont les residuals ce qui sont l'équivalent de nos droits d'exploitation c'est-à-dire que quand l'oeuvre est exploitée ils ont une part qui est très encadrée qui est dans les accords qu'ils ont et tout ça de l'argent que ça génère qui leur revient et qui est gérée par la WGM commencer à dire en fait ce qu'on va vous payer en salaire ce sera une avance sur les residuals c'est une avance sur les droits d'auteur en fait et les américains ils ont dit bah non nous on veut continuer à être payé pour notre travail et continuer à toucher sur l'exploitation de notre travail il ne faut pas que l'un soit déduit de l'autre exactement ce qui est notre mode de fonctionnement on n'est pas payé du tout pour notre travail et que la seule rémunération qu'on a c'est une avance sur l'exploitation nous on travaille surtout sur des contrats français on a travaillé sur quelques cas effectivement on a vu le fait qu'il est residuals mais on a moins d'expérience sur des contrats américains en revanche ce qu'on voit c'est des productions avec des plateformes on voit ce que ça peut changer en fait pour les rémunérations des auteurs c'est à dire que les plateformes elles vont conserver les droits pendant un certain nombre d'années ce qui fait que l'exploitation de l'oeuvre va être bloquée pendant ces années là donc les auteurs ne vont pas être rémunérés sur l'exploitation nous on voit plutôt ça pour l'instant mais toujours avec des contrats français il est coutumé dans le système du copyright que dès lors qu'on vous a rémunéré le mode d'exploitation pour lequel je vous ai demandé cette oeuvre vous ne toucherez rien en revanche dès lors que l'oeuvre elle va sur d'autres supports d'autres modes d'exploitation toi auteur tu touches ce qu'on appelle des residuals et évidemment les plateformes elles ont posé deux questions aux négociateurs la première question c'est est-ce que je pars sur un network américain mais d'un autre côté j'ai Netflix qui est dans le financement est-ce que Netflix échappe complètement à des residuals donc la première question c'était l'entremêlement entre les networks et les plateformes pour savoir où commencent les residuals donc en d'autres termes qu'est-ce qu'on estime comme couvert au nom de mon travail initial la deuxième question c'est évidemment celle de l'emploi c'est-à-dire quelles sont les garanties que je peux avoir dans la macroéconomie générale pour que les scénaristes restent à peu près de même nombre pour faire des productions ou un volume parfois supérieur un truc qui est quand même notable c'est que la France pays de droit d'auteur etc n'empêche qu'aux Etats-Unis c'est à peu près le dernier secteur où quand ils font grève on le sent le monde entier le sent et c'est hyper collectif il y a une force des guildes mais assez hallucinante on n'a pas en France en France on a plein de syndicats et on n'a pas encore cette union c'est un des problèmes je pense du combat collectif des scénaristes c'est qu'effectivement il y a un éparpillement individuel doublé d'un éparpillement syndical je pense sincèrement pas que ce soit un problème d'éparpillement individuel et d'éparpillement syndical d'ailleurs au sujet de l'éparpillement syndical côté producteur enfin n'importe quel corps de métier toutes les industries ont plusieurs syndicats et c'est plutôt quelque chose qui est prouvé aujourd'hui ça dynamise les combats syndicaux d'avoir plusieurs syndicats encore une fois revenant juste au droit du travail c'est-à-dire que les raisons pour lesquelles les scénaristes aujourd'hui ne peuvent pas faire grève en France c'est-à-dire que à titre individuel vous pouvez très bien poser le stylo c'est ce qu'on a vu d'ailleurs récemment en animation pour autant vous n'êtes pas protégé c'est-à-dire que comme vous n'êtes pas considéré comme un travailleur si vous posez le stylo il n'y a pas de droit de grève pour les scénaristes c'est-à-dire que vous prenez vraiment un risque personnel en gros le producteur peut juste vous dégager c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous protège on revient toujours à la même chose on n'a pas de statut on n'est pas rattaché au code du travail là en ce moment il y a beaucoup de grèves chez les techniciens par exemple il y a eu des grosses négociations côté réalisateur adossé à la CGT etc. on ne peut tout simplement pas faire ça donc c'est peut-être culpabilisant je trouve aujourd'hui de dire au scénariste vous n'êtes pas assez courageux vous n'êtes pas trop éparpillé ou vous n'osez pas aller au front etc pas assez soudé c'est pas vrai c'est juste qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens de mener ces combats-là sous cette forme-là c'est juste pas possible en fait Quels sont les enjeux vous diriez pour les auteurs pour leur rémunération pour leur statut vis-à-vis en particulier du sujet des co-écritures Un des premiers écueils c'est qu'il n'y a pas de règles claires sur les répartitions que ce soit de la rémunération en amont en aval c'est que du gré à gré ce qui forcément n'est pas la meilleure chose pour éviter les conflits voilà parce qu'on parlait du système américain bon il y a des règles qu'on peut juger parfois trop strictes étouffantes oui et toujours ce truc d'opposer la règle à la liberté de l'auteur et tout ça au moins ils ont des règles si t'écris ça t'as le droit à tant de pourcentages etc etc au moins c'est clair nous on n'a rien du tout le risque qu'il y ait un qui est l'ascendant sur l'autre qu'il y ait des conflits après sur t'as fait ci j'ai fait ça oui mais il reste ci il reste ça je sais qu'on peut signer en avance des conventions préalables entre auteurs disons que la problématique encore une fois c'est qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de conflits au moment des droits SACD notamment aussi parce que comme les rémunérations sont très faibles au moment du travail les droits d'exploitation qui sont du coup plus importants deviennent aussi une sorte de de moment où les gens vont un peu régler leurs blessures j'ai fait ci t'as fait ça j'ai bossé plus en fait il peut y avoir aussi beaucoup de frustrations qui s'accumulent et qui forcément va ressortir à ce moment là sur la co-écriture en tant que telle je trouve en tout cas qu'aujourd'hui c'est quand même plus la norme que c'est-à-dire moi je connais plus de gens qui co-écrivent avec d'autres gens surtout sur le format de série etc et puis même avec aussi ce besoin de ne pas être seul dans son coin face à son écran face à des retours face à des moments qui ne sont pas toujours très faciles et pour autant encore une fois comme on disait au début on a aujourd'hui des enveloppes qui rémunèrent un scénario et pas une personne donc forcément ça pose quand même la question de parfois co-écrire en vrai par exemple en animation co-écrire c'est pas forcément rentable vous divisez un montant qui est déjà pas très gros par deux et vous ne gagnez pas forcément plus de temps autant moi je suis convaincue que le résultat est meilleur parce que forcément vous avez ce ping-pong cette qualité aussi d'intelligence collective on va dire qui pour moi ressort dans l'oeuvre en fait dans le scénario pour autant vous n'allez pas forcément plus vite et puis après sur les droits SACD effectivement alors il y a quand même des règles dans le sens où voilà il y a la part bible la part texte il y a quand même des choses en fonction des étapes mais c'est des usages d'un cas à l'autre ça peut aller et c'est là où ça devient compliqué parce que quand il n'y a pas de règles et que c'est pas inscrit quelque part c'est toujours ouvert à l'interprétation c'est forcément source de conflit parce qu'on est tous humains et que quand vous avez travaillé beaucoup longtemps pendant la phase travail c'était pas forcément à la hauteur de vos attentes ben forcément puisqu'on est dans une approche de métier et qu'on s'adresse à des gens qui commencent écrire c'est écrire lire et donner son avis c'est pas être co-auteur moi je considère qu'un co-auteur c'est pas quelqu'un qui lit et qui donne son avis c'est très important surtout si vous faites du cinéma un réalisateur qui lit et qui donne son avis n'est pas un co-scénariste c'est valable avec un autre scénariste un scénariste qui lit et qui donne son avis c'est pas un co-scénariste la co-écriture c'est la co-écriture c'est pas c'est pas donner des idées oui c'est pas ça le métier de scénariste en fait scénariste c'est un métier c'est un savoir-faire c'est savoir écrire une scène savoir mettre deux scènes l'une après l'autre pour construire le premier acte d'un film par exemple ou si vous ne croyez pas à la notion d'acte quand même votre histoire il faut qu'elle ait un début un milieu une fin c'est structuré c'est séquencé il y en a qui sont plus forts pour faire la structure d'autres qui sont meilleurs pour faire les dialogues mais prendre un scénario et changer un intérieur jour en extérieur nuit c'est pas être un co-scénariste c'est très important dans ce qu'on appelle la co-écriture en fait dire ah bah j'ai une idée ce serait l'histoire d'un jeune homme d'une famille qui tombe amoureux d'une jeune femme qui n'est pas de la même famille et puis leur famille s'aime pas bah c'est bien t'as pompé Roméo et Juliet mais c'est pas pour autant que tu vas prendre 50% des droits du script l'idée n'est pas l'écriture exactement et ça vaut aussi pour les comédiens c'est à dire remettre en bouche un dialogue c'est pas en fait le problème du scénario c'est qu'il y a aussi une méconnaissance on va dire du travail de scénariste c'est à dire que souvent la plupart des gens du secteur sont pas confrontés à l'acte d'écrire ils sont confrontés à un outil terminé qui est le scénario ils se rendent pas forcément compte derrière de toutes les étapes de tout le travail qu'il y a en termes de structure etc et du coup c'est un peu facile aussi de se dire ah bah si je change un dialogue j'ai co-écrit cette chose en fait mais ce serait quand même l'équivalent de dire à un moment c'est pas parce que vous mettez un coup de pinceau sur le mur d'un monument que vous en êtes l'architecte en fait c'est tellement plus vaste et plus complexe que ça mais comme on est souvent plus confrontés au texte fini on a peut-être aussi de façon innocente même l'impression de contribuer à l'écriture on peut donner des exemples précis parce qu'on parlait de la jurisprudence justement sur les comédiens qui improvisent et qui donc disent bon bah comme j'ai improvisé je vais être co-auteur la jurisprudence pour l'instant dit qu'en réalité non parce que c'est le réalisateur qui lui laisse la liberté d'improviser déjà et qui choisit au montage ce qu'il garde ou pas donc c'est pas parce que on improvise des dialogues qu'on est co-auteur et si dans un scénario il y a écrit par exemple dans une scène que c'est un plan subjectif d'un personnage c'est clairement une indication de réalisation est-ce que le scénariste devient co-réalisateur ? bah non bah non pourtant il donne clairement une indication de base on nous enseigne que le scénario anticipe une réalisation c'est pas un roman donc c'est pensé pour on va peut-être pas dire un serre sûr mais on va décrire une main pour faire comprendre que c'est un gros plan sur une main tu peux mettre un serre sûr tu peux mettre establishing oui mais l'idée c'est que on retrouve des mots qui font comprendre que là il faudra commencer par un plan large pour qu'on comprenne que exactement tu peux dans une scène clairement faire le découpage si c'est important pour la compréhension de la scène t'es pas pour autant co-réalisateur donc quand tu récupères un scénar et que tu dis ouais ce serait mieux si c'était pas pareil t'es pas co-scénariste les autres sur les enjeux de la rémunération collective bah là aussi il faudrait peut-être distinguer les collaborations je pense qu'effectivement ça fait quand même 20 ans que l'audiovisuel s'écrit en binôme ou trinôme qui sont plus connus généralement quand on fait appel à un scénariste il y a enfin pour certains en tous les cas c'est bien normé la co-écriture en revanche quand elle est plus collective atelier d'écriture ou similier à atelier d'écriture elle pose deux problèmes nouveaux le premier c'est la hiérarchisation entre auteurs elle est pas intuitive elle est pas naturelle et elle est pas facile à organiser au regard du droit d'auteur à la française là pour le coup le système américain est beaucoup plus normé par rapport à des hiérarchies qui sont éprouvées et connues par le scénariste dès le début la deuxième c'est puisque l'atelier d'écriture permet la spécialisation de certains scénaristes sur certaines franges synopsis séquencier continuité de dialoguer il est évident que ça met un coup de projecteur sur où est la valeur on parle de rémunération et c'est vrai qu'en France la valeur a beaucoup été déportée du côté du dialogue en d'autres termes là où on est plus près de la mise en production c'est là où il y a moins de risques potentiels et c'est là où on trouve tous les auteurs un peu seniors les pompiers du scénario on les met sur les dialogues très souvent c'est là qu'il peut y avoir un petit problème ou dire souvent il arrive à la fin il polishait dix répliques et il prenait son il polish alors quand il polish c'est vrai que là aussi c'est source vous avez des auteurs vous avez des auteurs un peu cow-boys qui arrivent sur les projets pour les dialogues etc ils foutent un petit coup de polish effectivement ils sont d'ailleurs assez bien payés pour ça généralement et là derrière ça se frite sur la feuille de répartition et les SACD parce que enfin j'ai bien aimé tous ces exemples et toutes ces lumières la délicatesse du travail entre une modification substantielle et les modifications substantielles il peut y avoir dix ans de jurisprudence qu'on n'en serait toujours pas très au clair à vrai dire elle dépend de chacun des projets etc donc la co-écriture elle pose aussi la question du poids des blocs d'écriture synopsis séquencier continuité dialoguée en lieu du zèle on a commencé un peu timidement à aborder cette question en disant qu'il fallait que 70% de la valeur de la rémunération soit accordée jusqu'à la V1 dialoguée donc en d'autres termes remettant le synopsis et le séquencier qui est un peu le parent pauvre quand même le séquencier c'est compliqué parce que la structure compte plus que les dialogues à la fin et c'est ça qu'il faut rémunérer du coup à plus de 70% en tous les cas parfois on a une défaillance le passage du synopsis au dialogue et cette problématique elle est résolue par la rémunération ou elle n'est pas résolue par la rémunération mais la rémunération a les clés c'est-à-dire qu'à partir du moment où je dis cette étape-là je vais la valoriser je vais prendre le temps après attention à l'intelligence artificielle parce que là pour le coup l'intelligence artificielle générative elle peut aller très vite sur ces étapes-là là on parle d'un monde humain encore quand ce podcast sera diffusé on sera plus dans le même monde alors c'est dans un mois ça va changer et du côté de Kaplan du coup Laetitia, Cathy ? La plupart des œuvres qu'on gère c'est des écritures collectives en fait de temps en temps on peut être confronté à des contrats avec des salles d'écriture en fait et un scénariste qui est showrunner ce qu'on constate c'est que la rémunération pour cette personne-là est plus importante que pour les autres scénaristes il y a une forme de hiérarchie comme tu disais Jérôme et puis il y a la hiérarchie de la réputation aussi c'est vrai qu'il y a aussi des asymétries des rémunérations qui n'est pas fondée sur la qualité du travail ou la réalité du travail et qui est fondée sur la négociation en fait de l'agent parce que le scénariste est connu et d'un autre côté parfois ça rassure un diffuseur d'avoir un de ces auteurs A qui vient sur un projet et encore une fois il faut distinguer aussi le lancement d'une série sur laquelle un jeune auteur il faut démythifier l'idée sur laquelle il pourra porter son projet de A à Z tout seul voilà l'idée de la jonction est d'autre façon un mal nécessaire et pour le bien généralement de l'oeuvre en revanche dans une série en place dans laquelle on est à l'épisode 45 de la saison 4 ou 5 etc il est évident que la notion de co-écriture ne doit pas ressembler à du hold-up de droit c'est l'éternel problème encore une fois c'est le préambule c'est cette fiche généalogique d'écriture c'est les conditions il faut que le producteur soit clair il n'est pas toujours sur les conditions d'intervention d'un auteur tiers deux auteurs au même niveau d'intervention peuvent avoir des écarts salariaux qui sont énormes je voulais parler de comment on voit évoluer le modèle économique pour l'avenir des auteurs on a parlé un peu de la partie streaming mondialisé j'aimerais qu'on parle un peu de la partie intelligence artificielle est-ce que vous avez des choses à dire dessus ? vaste sujet et vaste débat il y a beaucoup de choses à dire sur l'intelligence artificielle parce que ça va très 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 vite j'ai vu hier qu'il y a quelqu'un qui a monté une plateforme qui veut être le Netflix des films générés par l'intelligence artificielle on en est déjà là en fait sachant qu'il y a c'est Stella l'intelligence artificielle où il fait des films avec des Sora avec un prompt avec une qualité quand même et ça c'était il y a moins d'un mois donc dans un mois la diffusion de l'épisode il sera peut-être c'est ça en fait on parlait des quotidiennes sur des choses où il y a énormément de matériaux qui peuvent nourrir l'intelligence artificielle je pense que si on lui file 5-6 saisons d'une quotidienne je pense sincèrement qu'une intelligence artificielle peut assez sortir un épisode qui tient relativement la route sur des projets orientés marché sur des séries qui sont éprouvées sur des trucs où il y a beaucoup de matière déjà et qui sont très codés aussi je sais pas combien ils en sont là d'épisodes de plus à la vie mais c'est il y a 20 ans d'épisodes vous prenez toutes les situations dramatiques et vous les mélangez vous les autogé enfin voilà les clauses qu'ont mis les américains c'est pas tellement sur la rémunération c'est sur faire appel à l'IA ou pas ils ont exigé dans leur contrat qu'un producteur ne peut pas leur imposer de faire appel à une IA qu'eux ont le droit de l'utiliser mais qu'ils doivent informer le producteur s'ils le font c'est les deux seules clauses qui sont dans les contrats américains pour l'instant et je crois que l'idée derrière c'est aussi de dire que l'auteur d'une oeuvre ne peut pas être une IA c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un humain dans la boucle quoi qu'il arrive c'est-à-dire qu'autant l'IA peut exister dans le processus être un outil autant un auteur ne peut pas se retrouver dépossédé de son oeuvre il faut qu'il y ait une personne je crois qu'il ne peut pas être l'employeur non plus d'ailleurs on n'a pas le droit de répondre à une commande d'IA je savais aussi un truc comme ça il me semble pour l'instant c'est pas encore le cas mais je pense que là où se trompent surtout aux Etats-Unis les cadres des studios de produire réellement un truc sans aucune intervention humaine alors qu'avec des considérations purement de marché de structure de durée de marketing en fait une IA peut lire et dire bah ça non ça va pas marcher ça ça peut marcher assez rapidement on pourrait avoir un directeur de la fiction qui est l'assistant d'une IA plutôt qu'une IA assistante d'un directeur de la fiction c'est une révolution anthropologique de toute façon générale elle pose des questions dans la création mais elle en pose partout à vrai dire elle en pose pour les journalistes sur les fake news sur les capacités qu'on peut avoir à générer des fausses images bref le débat n'est pas là pour le scénario c'est du gain de temps d'abord dans la production c'est du gain de temps l'animation vit déjà avec beaucoup de IA donc il faudrait d'abord s'entendre sur de quoi on parle c'est évidemment l'IAG qui pose problème l'intelligence artificielle générative un logiciel existe j'avais vu le pitch c'est hallucinant ça génère du scénario à qui mieux à partir de rien fais moi l'adaptation à la mode Tarantino de tel bouquin de Victor Hugo il n'y a pas de problème pour l'intelligence artificielle générative pour le coup alors où va être l'humain dans ses gains de temps il est en amont et il va être en aval s'il n'y a pas d'humain c'est vrai que la problématique mais elle est mondiale elle s'est posée mondialement pour tous les systèmes c'est de savoir est-ce qu'on allait payer à Microsoft une part de droit d'auteur quoi et pour la SACD de savoir est-ce qu'ils vont libérer des droits là-dessus est-ce qu'eux en payent aux auteurs dont ils se nourrissent pour faire leur truc aussi c'est vrai qu'il y a un débat institutionnel de savoir d'abord comment on apprend à ces IA généralement il faut bien comprendre que tous les dispositifs qui sont sur la place sont coupables de contrefaçon c'est-à-dire que tous les dispositifs ont pompé allègrement dans toutes les oeuvres mondiales depuis 20 ans pour faire les différentes versions d'IAG que vous voyez sur la place aux Etats-Unis ils sont en train d'hyper attaquer contre OpenAI je pense qu'en Europe il va y en avoir aussi pour se défendre en disant que c'est extrêmement dilué et que du coup individuellement chaque oeuvre est difficile évidemment n'empêche que là en ce moment tous les auteurs à travers le monde sont en train d'exercer ce qu'on appelle l'opt-out c'est-à-dire je me dégage je dis moi que j'interdis autoriser ou interdire c'est ça le métier d'un auteur pour la balle j'interdis l'usage de mes oeuvres pour apprendre à ces intelligences artificielles c'est déjà le premier acte parce que interdire c'est le premier acte pour avoir des rémunérations le droit moral généralement vous l'utilisez pour avoir de l'argent je dis généralement des fois il y a des vraies atteintes si on utilise votre oeuvre par exemple pour le prochain clip d'Éric Zemmour je ne suis pas sûr que vous soyez totalement d'accord donc pour l'intelligence artificielle il faut bien comprendre d'abord comment ils apprennent ça c'est un sujet collectif généralement très institutionnel très lobbyiste c'est géré mais il y a l'aval de savoir comment on l'utilise dans les différentes maisons de production par les auteurs au niveau de la création le devoir d'information ça a été très bien rappelé le dispositif entre information et interdiction autorisation mais ça va faire gagner du temps ça fait déjà gagner du temps par exemple en animation pour les moodboards le temps qui est gagné par ces dispositifs est assez grave ce qui va être important aux Etats-Unis ce qu'ils ont géré c'est de l'emploi c'est-à-dire qu'ils ont non seulement fixé un cadre de règle de savoir comment on utilise l'intelligence artificielle mais ils se sont réassurés auprès des majors pour dire vous nous garantissez de l'emploi derrière tout ce merdier c'est-à-dire que si jamais vous l'utilisez derrière on restera une collectivité de scénaristes intervenant sur le scénario quand même des étapes seront mangées ou facilitées par l'IA et puis derrière quelles conditions de rémunération il peut y avoir on peut très bien imaginer que ces IA elles peuvent générer à terme de l'argent de type copie privée on pourrait attribuer du droit d'auteur aux IA et leur dire mais oui ce seront des opportunités autant que des menaces mais quoi qu'il en soit c'est prodigieux le bouleversement que ça peut ça va au-delà de la question des auteurs en fait en l'état actuel des choses je pense que la réalité n'existe plus c'est vrai et que veut dire la fiction dans ce système-là et qu'est-ce que ça veut dire écrire une fiction d'ici très peu de temps je ne crois que ce que je vois ça ne voudra rien dire merci beaucoup à tous pour vos réponses merci la rémunération et le scénario c'est terminé merci encore à Jérôme Romain Johanna Cathy et Laetitia pour leur participation merci à la bibliothèque du cinéma François Truffaut pour l'accueil du tournage et bien sûr merci à vous pour votre écoute abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify s'il vous plaît et le scénario est une émission proposée montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines de retour avec un épisode classique d'ici là n'oublions pas le scénario n'est pas une oeuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une oeuvre d'art Paul Schrader à bientôt